... Alors ici à Terra Botanica, moi je suis chef d'équipe d'animation. Ma mission au sein de Terra, ça va être de répondre aux différentes questions de l'équipe. Il y a quand même une vingtaine de salariés et ils ont beaucoup de questions. Il faut améliorer également leurs différents postes. Je suis là pour répondre à ces besoins. Ça va représenter 60% sur le terrain, 40% au niveau du bureau. Ça commencera dès le matin par un briefing des animateurs pour leur expliquer un peu ce qui va se passer dans la journée, les différents événements. Et puis ensuite, une fois que l'équipe a été envoyée sur le terrain, le rôle du chef d'équipe va être d'aller faire un tour du parc, d'aller rencontrer les différents animateurs. pour aller voir si toutes les attractions fonctionnent correctement. Si tout se passe bien, on va revenir au bureau et puis on va pouvoir travailler sur les différents projets. Alors quand je parle de projets, il y en a énormément. Je vais faire un zoom sur l'un des projets qu'on a lancés il y a peu cet été. Ça s'appelle la place du marché. Donc là, en fait, on a envahi une zone qui était vide à Terra Botanica et inexploitée pour la rendre vivante. Le but de cette place de marché, c'est de présenter tous les légumes du parc. Donc les visiteurs peuvent voir en fait la production de Terra Botanica. Et puis, sur cette place du marché, il y a également des animateurs qui sont présents à certains moments de la journée pour expliquer les origines, l'histoire de chaque légume. Et puis à côté de ça, on a une petite animation que l'on réalise avec les enfants. Donc c'est vraiment amener de la vie dans le parc. Les qualités pour ces métiers, ça va être le contact à la personne. Il faut savoir qu'on est tout le temps en relation avec du monde dans le parc, aussi bien animateur que visiteur. Il va falloir aussi faire du management que je ne connaissais pas avant de venir à Terra Botanica. Mais ça s'apprend et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors mon parcours professionnel, j'ai d'abord fait un bac STAE à l'époque. Maintenant, c'est STAV. Donc c'est un bac technologique dans un lycée agricole. Ensuite, j'ai fait un BTSA gestion et protection de la nature dans l'animation. Et puis j'ai complété ce BTS par une licence professionnelle dans l'aménagement du paysage.